Musique Notre club de lecture s'intéresse aujourd'hui aux littératures féministes. Pour un oui ou pour un non, une longue histoire de refus et d'acceptation à la norme, au regard masculin. Qu'est-on à apprendre des héroïnes de la littérature classique ? C'est la question que pose Jennifer Tamas, professeure de littérature française à Rogers University, New Jersey, dans un essai publié au Seuil, au nom des femmes. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour, welcome. En discussion avec Émilie Noterris, qui revient sur la vie et l'œuvre d'une pionnière de la pensée lesbienne, figure majeure des années 70, Wittig, publié aux éditions Les Pérégrines, dans la collection Icône. À l'occasion des 20 heures de la mort de Monique Wittig, autrice des guerrières ou encore du corps lesbien, on revient sur la pensée essentielle aujourd'hui de cette femme, de cette autrice. Pourquoi est-elle d'ailleurs toujours d'actualité ? Pourquoi, comme vous l'écrivez, Émilie Noterris, nous n'en avons pas fini avec Wittig, et cela ne fait que commencer, voire recommencer ? Bonjour, Émilie Noterris. Bonjour. Bonjour. Question que vous avez vous aussi posée, Sébastien Thème, à l'une de vos invitées au sommaire aujourd'hui. Notre documentariste maison, Clément Salézard, qui avait réalisé un magnifique documentaire sur Wittig, elle nous dira pourquoi il faut la relire en 2023. Et puis on découvrira aussi les amours de Simone de Beauvoir et Nathalie Sorokin, à retrouver dans une biographie de Julie Duchâtel. Mais on commence avec la question posée aux auditeurs et aux auditrices de notre book club. Avez-vous lu Monique Wittig, disparue il y a tout juste 20 ans ? Qui les a lu, les Guerrières, Le Voyage Sans Fin ou Le Poponax ? On écoute Maëlle et Gwen. J'ai lu une première œuvre de Monique Wittig, Les Guerrières. J'ai adoré l'histoire de ces femmes fortes, puissantes et combattantes dans une société matriarcale, libre et sororale, une société qu'on aimerait toutes et tous connaître et y vivre, et dont la voix et les mots sont une arme. Suite à cette première lecture, j'ai poursuivi avec sa pièce de théâtre, Le Voyage Sans Fin, « Brouillon pour un dictionnaire des amantes » qu'elle a co-écrite avec Sanduzeig et son premier roman, Le Poponax. Monique Wittig fait l'éloge des livres, de la lecture et de l'imagination. Une phrase dans Le Voyage Sans Fin est caractéristique de notre époque et surtout de notre besoin de radicalité et de déconstruction. Je cite, « Les livres sont dangereux parce qu'ils prônent de nouveaux genres de vie. » En découvrant Le Voyage Sans Fin de Monique Wittig, je me suis beaucoup reconnue dans la figure de Don Quichotte, telle qu'elle est réécrite par cette autrice, puisqu'elle en fait une femme empreinte de lecture et d'écriture, mais aussi de liberté et d'émancipation. Et c'est quelque chose qui a beaucoup résonné en moi. Et puis aussi, ce qui m'a beaucoup parlé, c'est cette opposition entre ces femmes très conservatrices qui sont pour le mariage et la famille et qui s'opposent à ces Amazones qui, elles, sont éprises de liberté et qui veulent à tout prix s'extraire du patriarcat. Ce poids du schéma familial, il est encore très présent aujourd'hui, notamment quand on est une femme et plus on avance dans l'âge. Émilie Noteris, pourquoi Monique Wittig se lance en littérature en 1964 avec Le Poponax ? D'ailleurs, ce n'est pas son premier texte, il me semble. Pourquoi elle se lance en littérature ? Oui, alors il y a deux questions. Peut-être commencer par le premier texte. Effectivement, dans les archives de Monique Wittig qui sont conservées aux Etats-Unis à Yale, il y a un tapuscrit d'un autre livre qui s'appelle La Mécanique qu'elle avait soumis également aux éditions de Minuit à l'époque. Et Jérôme Lindon lui avait dit plus ou moins qu'il était intéressé, mais que le texte n'était pas encore quelque chose de suffisamment marquant pour être publié. Donc il lui avait dit, si jamais vous publiez ailleurs, moi je vous prends pour que vous n'alliez pas ailleurs, mais je vous engage plutôt à retravailler, à proposer un autre texte. Et donc elle a choisi d'attendre et d'écouter l'éditeur pour ensuite publier Le Poponax. Sachant qu'il y a d'autres textes aussi auxquels elle avait pu travailler auparavant, donc évidemment ce n'est pas une écriture qui surgit nulle part tout d'un coup, c'est quand même une envie qui lui était propre depuis assez longtemps qu'elle apportait jusqu'à la publication de ce premier livre. J'ai oublié la deuxième partie de votre question. Mais du coup, qu'est-ce qu'elle raconte dans Le Poponax ? Qu'est-ce qu'elle apporte en 1964 avec ce premier texte ? Elle se place déjà dans la lignée du nouveau roman, puisqu'elle va avoir un écho et un soutien très fort de la part des écrivains et écrivaines du nouveau roman, notamment de Nathalie Sarraute. Ça va être le moment de sa rencontre avec elle et de son amitié de toute une vie finalement. Elle-même disait que quand elle avait lu Tropisme, elle avait été au bord de l'évanouissement, que c'était une découverte littéraire fulgurante qui l'avait stoppée en pleine rue. Et je pense qu'elle s'inscrit évidemment dans cette lignée d'écriture très expérimentale qui propose de casser finalement les registres habituels du roman, de l'écriture, les psychologies des personnages et de proposer vraiment quelque chose de nouveau. Ce qui se retrouve probablement dans le titre, est-ce qu'on peut quand même l'expliquer l'Opoponax ? Parce que les guerrières s'éclairent, le voyage sans fin s'éclairent, elles parlent notre langue, mais l'Opoponax ? Effectivement, il y a un côté très mystérieux. Par contre, l'Opoponax, ça existe comme elle le dit elle-même, c'est présent dans la Bible. Je pense que c'est ça qui l'amuse aussi particulièrement. Mais l'Opoponax, c'est un peu le personnage principal du livre, c'est-à-dire que ce n'est pas Catherine Legrand, la petite fille que l'on suit tout au long de l'ouvrage, mais plutôt cette résistance. Alors moi, je le comprends plutôt comme une barrière à laquelle on se frotte au moment de l'enfance, avant de passer à l'adolescence, où les choses sont encore permises, on peut encore savoir ce qu'on peut devenir, mais on sent qu'il y a le monde adulte qui vient frotter et qui énerve, qui crée une forme de violence et de résistance. Et parallèlement, c'est aussi le lesbianisme, à mon sens, qu'on entend, c'est-à-dire ce moment où la sexualité se découvre et où elle va devoir affronter le monde, donc juste avant le monde adulte. Alors est-ce que tous les livres de Monique Wittig sont aujourd'hui édités, réédités, trouvables facilement en librairie ? Il y a le corps lesbien qui vient d'être republié avec une très belle couverture qui reprend la couverture d'origine. Oui, après, il y a la question des archives, des correspondances, qui restent encore maintenues à l'abri des bibliothèques, mais bon, ça, c'est aussi le choix des ayants droit. C'est une politique et une éthique particulières, donc les choses commencent à surgir, mais il faut aussi prendre soin des archives et pas forcément arracher le contenu. Jennifer Thomas, la littérature des femmes, elle ressemble à quoi avant Monique Wittig ? Si vous nous donnez une réponse un peu impressionnée, parce qu'il y a du temps. On va faire le grand écart. Non, mais ce qui est très intéressant, moi, je suis très contente et honorée de faire partie de cette discussion parce que, quelque part, ça permet de retracer un peu une filiation entre toutes ces femmes, dont des femmes qui ont été invisibilisées. Et puis là, quand on écoute les auditrices qui parlent de déconstruction, d'émancipation, de critiques du mariage et des Amazones, si vous voulez, autant de thèmes qui se trouvent dans la littérature du XVIIe siècle qui, véritablement, met en scène des femmes qui combattent. On a des mémoires d'Amazone. Je pense aux mémoires de Madame de Laguette qui écrivent comment elle combat personnellement ses assaillants, qu'elle défend même ses serviteurs qui veulent la violer. Donc, on a ces Amazones. On a des Mademoiselles de Scudéry qui critiquent l'institution du mariage et qui présentent le mariage comme un esclavage. Il y a un jeu de mots qui apparaît tout le temps au XVIIe siècle, qu'on trouve dans le théâtre, dans les romans, dans les contes de fées. C'est une syllepse, vous savez, sur le mot hôtel. L'hôtel, c'est là où on va pour se marier, mais c'est là où on sacrifie les animaux. Et donc, ces jeunes femmes qui subissent ces mariages, elles y vont à l'hôtel, comme ça, résignées. Donc, si vous voulez, c'est très intéressant, c'est très vivifiant d'essayer de construire des ponts comme ça, puisqu'en fait, le XVIIe siècle, c'est aussi l'occasion de déconstruire les préjugés qu'on a sur la galanterie, de montrer comment les femmes participent, construisent cette galanterie pour penser les rapports de pouvoir, pour penser les rapports des sexes, les rapports de séduction, et puis se retirer de ce silence auquel on les a invités. Est-ce qu'on peut s'attester que Monique Wittig aurait pu puiser dans cette littérature du XVIIe, XVIIIe siècle ? Est-ce que ça a fait partie d'ouvrages ou d'une littérature de référence pour elle ? Alors, pas forcément les ouvrages dont il est question dans le livre de Jennifer Tamas, mais effectivement, Monique Wittig, elle est très cultivée. Et effectivement, elle va puiser des citations, alors elle appelle ça des prélèvements, et non pas des citations, puisqu'ils sont insérés dans le corps du texte, et après, c'est aux lecteurs et aux lectrices, quand même principalement, à venir découvrir des réseaux de constellations entre différentes époques qu'elle vient tresser, et son écriture se mêle aux autres écritures. Mais à la fin de l'ouvrage, éventuellement, on a quelques pistes, si on veut essayer de retrouver. D'ailleurs, j'ai essayé de rechercher parfois certaines choses auxquelles je n'ai pas réussi à avoir accès. Mais par exemple, elle détourne aussi Baudelaire ou Maurice Sèvres, c'est-à-dire qu'elle reprend également des grands héros de la littérature masculine, et elle vient les transformer, les lesbianiser. Donc c'est aussi cette action particulière de réécriture, de réappropriation qu'elle propose dans ses ouvrages. Jennifer Tamas, vous aussi, vous en revenez quand même aux origines, et vous interrogez dans ce livre, pourquoi est-ce qu'on fait encore aujourd'hui le procès de cette littérature de l'Ancien Régime ? Pourquoi il faut déconstruire aussi ce procès d'intention qui lui est fait ? Oui, c'était très intéressant, en fait. Dans le siège de MeToo, il y a eu beaucoup d'essais féministes qui ont paru, et on a eu l'idée qu'il fallait réinventer l'amour, qu'il fallait s'extraire de cette galanterie. Mais ça, encore, c'est quelque chose qui n'est pas si nouveau que ça, parce que Gisèle Halimi dénonçait déjà la galanterie comme quelque chose qui asservissait les femmes et qui jouait le jeu des hommes. Donc moi, ce qui m'a intéressée, c'était de repenser ce consentement, de repenser la galanterie pour essayer de comprendre. Finalement, c'est un mot qui est galvaudé, dont on a une idée un peu édulcorée. Et ce qui est intéressant, c'est de lui rendre sa vision politique et de montrer qu'il y a aussi un mauvais usage de la galanterie. C'est, par exemple, ce que dénonce Madame de Lafayette dans La princesse de Clèves avec un émour qui, au début, paraît respecter les codes galants et qui, finalement, se révèle comme un harceleur à la fin. Donc, il y a un mauvais usage de la galanterie, mais il y a aussi un bon usage. Et donc, l'idée de réinventer l'amour, moi, je trouvais ça très intéressant parce qu'il y a des femmes qui, au XVIIe siècle, ce sont les précieuses, elles réinventent l'amour, elles cartographient le sentiment, elles montrent que l'amour, ce n'est pas une chose ou la passion, une chose. Il y a l'amitié tendre, il y a l'amour, il y a la passion. Elles se posent la question de qu'est-ce que c'est que le coup de foudre ? Est-ce qu'on peut tomber amoureux comme ça dans un coup de foudre ? Donc, il y a des conversations qu'on a besoin de retracer pour essayer de revoir, si vous voulez, cette perception, cette réception polyphonique de la galanterie et de la replacer dans sa contexte parce qu'on a dit que la galanterie, c'était une culture du viol et en réalité, les viols sont monnaie courante au XVIIe siècle et la galanterie est un contre-modèle, c'est un contre-pouvoir par rapport à ces viols. C'est ça qui m'intéressait, en fait. Alors, il y a pas mal d'essayistes aujourd'hui encore, même dans l'après-me-tout, qui ont écrit et tenté de penser contre elles-mêmes ou contre ce mouvement-là. Vous citez notamment Geneviève Fraisse dont l'un des derniers essais s'intitule Le consentement. L'effacement de l'histoire des femmes se fait par les dominants mais aussi par les dominés, nous dit Geneviève Fraisse, qui invite encore à sortir de ces catégories, de ces stéréotypes un peu évidents. Mais je pense qu'il y a aussi un malaise parce que finalement, on les connaît sans les connaître. Simone de Beauvoir consacre une dizaine de pages dans le deuxième siècle à ces femmes de la société d'ancien régime pour lui dire « Oh, mais il y a quelque chose de faux au XVIIe siècle. Les femmes publient. Jamais elles n'ont été aussi libres. » Mais finalement, elles ne s'emparent pas de ce pouvoir des femmes. Et je pense que quelque chose qui gêne, c'est que justement, elles sont avant la Révolution française, elles sont des aristocrates. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette société qui par essence est inégalitaire ? Et ce que ça nous montre, c'est que même si elles étaient aristocrates, même si elles étaient dans des milieux privilégiés, finalement, elles étaient quand même des marchandises. Elles n'avaient pas le droit à l'éducation. Elles n'avaient pas de pouvoir économique. Et elles pensent la question du consentement. L'âge galant, c'est l'âge où on pense la question du consentement qui est au cœur des intrigues théâtrales, romanesques, les contes de fées, avec vraiment une dimension politique liée au consentement. Donc je pense que c'est ça le malaise. Ce lait, ce pronom au pluriel, il est très important aussi dans la pensée de Monique Wittig. De quoi parle-t-on en fait ? Et c'était peut-être un des points d'accord entre Monique Wittig et Lacan. Et Dieu sait qu'elle n'aimait pas les discours psychanalytiques aussi. C'était cette idée que la femme n'existe pas. Et on en a beaucoup parlé comme ça, Émilie Noterris. Oui, effectivement, Lacan, ce n'est pas le plus grand des féministes. Mais on peut mettre en relation effectivement sa proposition de la femme qui n'existe pas puisque ce sont les femmes qui existent et de manière diverse et variée. Chez Monique Wittig, elle va encore plus loin. Elle dit que les lesbiennes ne sont pas des femmes parce qu'elles ne répondent pas au code normatif de la société. Elles sont en marge. Elles ont une position latérale. Elles regardent le monde à l'oblique, comme elle dit. Et donc, il y a un décalage. La femme est une mythologie d'une certaine manière. Ce qui l'a beaucoup impressionné, c'est l'ouvrage de Betty Friedan, La femme mystifiée, qui, justement, mettait en avant à l'époque, malgré le fait qu'elle ne prenait pas non plus le lesbianisme. Donc, il y a beaucoup de problèmes avec Betty Friedan. Mais en tout cas, c'était un premier choc aussi de découverte des théories féministes américaines et de cette opération globale de mystification de la société. Oui, d'ailleurs, sa manière de comprendre le concept et de le définir de lesbianisme ou de lesbienne, c'est aussi ce qui fait que dans cette époque-là, dans les années 70, Wittig déroute complètement. Elle détonne et elle déroute. On va entrer un peu plus dans sa pensée avec vous, Sébastien Thème, et découvrir aussi sa plume. Oui, et sa force littéraire grâce à Clément Salézard qui avait réalisé en 2018 pour France Culture un « Toute une vie » consacré à Monique Wittig au cœur de magnifiques documents qui remettaient justement Monique Wittig au cœur de cette carte du tendre littéraire. Clémence Salézard nous dit pourquoi il faudrait lire Monique Wittig en 2023. Je me souviens que j'ai pris une décision consciente quand j'avais 12 ans que je ne me marierai jamais et qu'en ne me mariant pas, je ne deviendrai pas une femme. En tout cas, j'échapperai à la dépendance des femmes donc je ne deviendrai pas une femme, je n'aurai pas une vie de femme qui sert à un homme qui n'a pas de vie à elle. Donc je ne me marierai pas et je crois que peu de temps après il y avait des clauses sur la tutelle qui ne frappaient que les femmes mariées ce qui existe depuis l'origine du collègue Napoléon puisque à ce moment-là les femmes étaient assimilées aux mignères et aux fous. Mais seulement les femmes mariées. Je me suis toujours demandée pourquoi les femmes se mariaient ? Je me suis rendue compte que sans doute il fallait résister à une certaine pression sociale pour ne pas le faire mais je ne l'ai pas compréhé tout de suite. Pourquoi lire Monique Wittig en 2023 ? Peut-être parce que précisément en 2023 nous sommes à un moment clé crucial d'ébullition politique féministe où on redéfinit où on questionne les rapports sociaux de genre bien sûr on nomme les violences produites par un modèle patriarcal un modèle patriarcal qu'on nomme de plus en plus hétéropatriarcal et que ça c'est évidemment au cœur de la pensée politique de Monique Wittig qui était militante du MLF mais aussi une théoricienne féministe matérialiste et lesbienne mais qu'elle amène aussi ces combats politiques là sur le terrain de l'imaginaire parce que Monique Wittig elle est écrivain avant tout et que cette théorie politique elle nous en fait faire l'expérience par la langue par la littérature elle nous fait ressentir un au-delà de ces catégories de sexe qu'on appelle plutôt genre aujourd'hui comme elle le dit nos corps sont transformés par les effets des mots et je dirais que nos corps sont transformés par les effets des mots de Monique Wittig et c'est ce que dit une autre théoricienne féministe matérialiste Christine Delphi à propos de l'œuvre littéraire de Wittig elle dit le triptyque action politique et utopie sont les deux faces d'une même pièce chez Wittig et je pense qu'il y a une très grande vitalité dans l'œuvre de Wittig et je pense que les combats politiques ont besoin évidemment d'utopie d'imagination et d'enchanter que la révolution soit joyeuse passe par l'imaginaire passe par l'invention Le Toute une vie de Clément Salézard consacré à Monique Wittig est disponible sur le site franceculture.fr Émilie Noterris La puissance de la langue de Wittig elle vient servir la puissance politique de son engagement aussi ? Oui en fait ça relève d'une stratégie politique le fait de choisir de s'inscrire dans le champ de la littérature elle y tenait énormément elle a développé ce concept du cheval de Troie qui est une manière de pénétrer les consciences par le biais de la littérature et c'est exactement le projet qu'elle a initié dès son premier livre dès l'Opoponax et qu'elle a poursuivi après tout au long de sa production elle insiste d'ailleurs énormément sur sa préférence pour la littérature même si elle s'inscrit aussi dans le champ théorique et qu'elle a publié des ouvrages importants et donné des conférences marquantes elle insiste toujours sur la littérature en premier et je pense qu'on sent ça très fortement dans son histoire et ne serait-ce que cette amitié particulière avec Nathalie Sarraute qui l'a accompagnée sur toute sa vie finalement elle dit beaucoup de choses aussi des désirs et des engagements politiques de Monique Wittig Jennifer Tamas j'ai vu que vous preniez des notes vous vouliez réagir à ce sujet oui je trouve ça très intéressant sur l'invention de la langue parce que ça c'est aussi les précieuses qui réinventent la langue et qui utilisent des mots et là je peux par exemple vous parler des mots autrices ou les mots écriveuses et je renvoie aux travaux de mon amie Nathalie Fredel qui va repenser la question de l'épistolaire qui va repenser la question de Madame de Sévigné au-delà des assignations de maternité etc donc il y a une créativité de la langue et l'autre chose que j'ai notée en vous écoutant c'est l'idée qu'il faut penser que c'est une oeuvre qui nous fait penser au-delà des catégories des sexes et en fait c'est ça qui est beau dans la littérature ou dans ses écrits c'est quand on lit des textes et que ça fait bouger nos catégories de pensée parce que finalement on a tous des préjugés et même au XVIIe siècle vous voyez il y a des histoires qui sont intéressantes qu'on trouve dans le Mercure Galant et je pense à une histoire en particulier et je remercie Déborah Steinberger qui me l'a montré c'est l'histoire de deux voisines qui tombent folles amoureuses l'une de l'autre qui s'écrivent des lettres tous les jours mais bon elles sont célibataires il faut bien qu'elles se marient pour s'établir et tout à coup il y a des hommes qui vont se glisser entre elles et qui vont faire bouger leur amour elles vont tomber un coup amoureuses de ces hommes elles vont les refuser et puis on voit très bien qu'en fait les questions de binarité tout ça ça a été toujours des choses qui ont obsédé les gens de l'antiquité à aujourd'hui et la littérature est là pour nous suggérer que les frontières sont poreuses et que c'est ça qui est intéressant donc je trouve que c'est La littérature a toujours aussi un temps d'avance sur la société parce que quand le Poponax s'est apparu il y a eu beaucoup de critiques tout à fait réactionnaires et des hommes majoritairement qui s'insurgeaient qui trouvaient ça problématique cette littérature de bonne femme où il y avait tout d'un coup une grande quantité de livres de femmes Simone de Beauvoir Violette Leduc qui étaient publiés en même temps et on sent qu'il y a vraiment une réaction très forte par derrière donc il n'y a pas du tout une facilité c'est pas parce qu'il y avait une présence de littérature écrite par des femmes que pour autant elle était acceptée et qu'elle était diffusée à grande échelle donc il y a aussi voilà ce temps qu'il faut observer mais la littérature elle n'est rien sans le regard des lecteurs sans le regard que les lecteurs et l'époque portent aussi sur ces grands textes c'est ça qui est intéressant et ce que vous montrez aussi Jennifer Thomas c'est comment aujourd'hui on est amené à relire des grands classiques avec ce regard de 2023 au 2022 que l'on peut avoir et y trouver notamment ce grand nom qui est au coeur de votre analyse NON ces formes de refus ou de résistance que ces grandes héroïnes ont pu à un moment développer dans leur parcours fictionnel que ce soit la princesse de Clèves entre Mac, Bérenice toutes ces grandes figures et c'est ça qui est intéressant c'est qu'en fait comme l'histoire elle est écrite par les dominants il y a ce regard masculin qui est surplombant mais ce qui est intéressant c'est de montrer que les textes quand ils paraissent y compris à leur époque il y a une polyphonie de réception si bien que la princesse de Clèves elle peut paraître comme une héroïne du nom pour certaines ou certains mais elle peut paraître comme une prude une coquette pour Valincourt au XVIIe siècle et puis ce regard va cheminer jusqu'à Solaire sous Sarkozy aujourd'hui et du coup voilà et c'est ça qui est intéressant c'est d'essayer de déconstruire ces regards et je trouve que c'est ce qui est enthousiasmant dans la période dans laquelle on vit aujourd'hui actuellement avec tous ces aisselles la pensée féministe la pensée décoloniale tout ça c'est qu'on va déconstruire un peu tous nos préjugés et par exemple j'appartiens aussi à un autre groupe de recherche à l'université de Rutgers où on est en train de redécouvrir l'oeuvre de Ignacio Sancho qui est un esclave noir qui a atterri en Angleterre et qui a écrit de la musique baroque voilà et quand par exemple Nina Simone on lui dit ben non vous pouvez pas faire de la musique classique parce que vous êtes noir et que ça va la déchirer toute sa vie et ben voilà il y a des filiations en fait et notre travail c'est de notre travail de chercheuse c'est de renouer des liens comme ça pour montrer que les préjugés il faut les déconstruire pour être vivant quoi alors c'est aussi intéressant de voir ce que tous ces grands textes et notamment l'oeuvre de Monique Wittig incarne représentent dans des regards masculins faut pas toujours forcément les libérer et Monique Wittig avait beaucoup de lectrices mais aussi des lecteurs vous en avez trouvé un tout à fait ce qui nous permet d'en venir sur son regard posé sur ce qu'elle appelle la classe des hommes et la classe des femmes on va en entendre Pascal à ce sujet alors je ne sais pas si le travail de Monique Wittig a changé la société ce que je sais en revanche c'est qu'il a changé ma vision de la société et radicalement de on ne n'est pas femme à les lesbiennes ne sont pas des femmes voilà deux propositions qui ont fait et font couler encore beaucoup d'encre pour moi Monique Wittig c'est ce geste radical qui consiste à dénaturaliser et désessentialiser les catégories sexuées les plus élémentaires de l'ordre social vous avez le choix être ou ne pas être être ou ne pas être une femme c'était et c'est encore largement une alternative qui rime avec une évidence partagée si vous n'êtes pas une femme c'est que vous êtes un homme c'est aussi simple que binaire et cette répartition ne posait question à aucune personne dans les années 70 y compris au sein du groupe des fondatrices militantes féministes du MLF dont faisait partie Monique Wittig comme le dit magnifiquement Émilie Noterris votre invitée dans son essai je cite Monique Wittig opère un démembrement et un remembrement textuel autant que sexuel elle révèle d'abord par la langue le côté normatif c'est à dire construit historiquement de ce régime social politique et textuel et c'est comme ça que je comprends la radicalité encore valable aujourd'hui de Monique Wittig Et oui Émilie Noterris la pensée de Monique Wittig c'est une pensée qui puise dans la réflexion marxiste en fait Tout à fait elle avait traduit Marcus d'ailleurs pour les éditions de Minuit c'est une pensée effectivement matérialiste mais qui vient aussi pointer les écueils du marxisme c'est à dire le sexisme dans le marxisme et la non reconnaissance des oppressions que subissent les femmes au niveau politique donc c'est aussi une relecture et un prolongement politique de toute façon le féminisme ça s'inscrit dans la lignée du marxisme ensuite ça donne la pensée queer mais voilà il y a quand même une généalogie qu'on peut tirer de manière parfois conflictuelle quand même aussi l'histoire de Minuit le prouve c'est intéressant cette idée de ramener ces catégories d'hommes et de femmes non pas à des catégories de genre mais à des catégories de classe c'était véritablement une lutte des classes qu'elle proposait on le voit de toute façon encore aujourd'hui il y a beaucoup de transphobie et puis il y a des personnes qui sont issues justement de ces luttes du MLF qui parfois sont capables d'avancer et de prendre en compte la vulnérabilité des personnes trans et non pas de penser qu'il y a une trahison du sexe et une violence qui est opérée par les trans heureusement mais il y a aussi toute une portion qui reste complètement bloquée sur ces différences biologiques moi je ne parlerais pas je ne parlerais pas d'essentialisme parce que par exemple chez la philosophe Catherine Malabou on a cette remise en question de l'essence en philosophie qui n'est pas fixe donc l'essentialisme ne serait pas fixe si on gardait cette appellation France Culture il est 13h17 presque avec nos deux invités Jennifer Tamas et Émilie Noteris la première revient sur nos classiques dans le regard masculin et appelle invite à les libérer au nom des femmes c'est le titre de votre essai qui paraît au seuil Émilie Noteris de votre côté vous signez une sorte de biographie autobiographie de Monique Wittig votre livre paraît aux éditions Les Pérégrines on est ensemble avec Sébastien Thème jusqu'à 13h30 Sébastien on va s'intéresser à une autre figure du féminisme avec vous et revenir peut-être après cela à la place essentielle qu'a Simone de Beauvoir dans la pensée de nos féministes aujourd'hui de cette littérature féministe C'est ça avec les grandes figures de notre histoire c'est que la postérité ne retient généralement que le vernis classique de leur vie Beauvoir c'est un turban un essai féministe publié dans le monde entier le deuxième siècle en 1949 et son compagnon Jean-Paul Sartre mais Beauvoir c'est également une histoire d'amour de plus de 30 ans avec une femme Nathalie Sorokine elle se rencontre en 1938 au lycée Molière à Paris où Beauvoir donne brillamment ses cours de philosophie Nathalie est son élève et elle va tout faire pour devenir l'une de ses amantes Beauvoir la décrit comme une créature fascinante et insaisissable ensemble elles vont traverser la guerre l'occupation et se consacrer à la liberté tellement libre qu'on a littéralement effacé l'existence même de cette histoire d'amour qu'on a oublié Nathalie Sorokine mais grâce à l'autrice Julie Duchatel justice est faite et la mémoire est retrouvée Simone de Beauvoir avait une conception très libre de l'amour puisqu'elle pouvait aimer plusieurs personnes à la fois mais lorsqu'elle aimait elle aimait vraiment et que ce soit Olga, Bost, Sartre ou Nathalie elle les a aimées jusqu'à la mort elle a vécu une relation physique sensuelle comme elle disait avec Nathalie lorsque leur relation a démarré Simone de Beauvoir avait perdu les deux hommes de sa vie que ce soit Bost ou Sartre puisqu'ils étaient mobilisés à ce moment-là on est au début de la guerre et c'est ce qui fait qu'elle va nouer cette relation très forte aussi avec Nathalie et où elles vont presque vivre ensemble au début de l'occupation et ce qui est intéressant c'est que bien des années après alors que Nathalie malheureusement va sombrer dans la folie et puis son corps va être attaqué par la maladie avec son caractère très difficile elle va dire des choses abominables sur Simone de Beauvoir et malgré tout elles ont ce lien si fort qui fait que jusqu'au bout jusqu'à sa mort Simone de Beauvoir sera présente continuera de la voir de lui donner des nouvelles dès que possible Nathalie Sorokine qui sera immortalisée sous les traits de Nadine héroïne des mandarins pris concours en 1954 Jennifer Tamas comment on peut comprendre que cette histoire d'amour ait été totalement oubliée est-ce que c'est ça le destin littéraire des femmes l'oublie oui mais c'est ça qui est intéressant c'est qu'on ne cesse de recommencer à sortir les femmes de l'ombre donc c'est très intéressant que ça paraisse ici parce que ça nous dit quelque chose de profondément dérangeant on aime bien cataloguer on aime bien avoir des petites cases pour penser les choses donc nous n'avons de cesse de sortir les femmes de l'ombre et c'est pour ça qu'il faut être vigilant c'est pour ça qu'il faut essayer de reconstruire des filiations c'est pour ça l'idée d'avoir des modèles l'idée d'avoir des femmes avec des parcours qui sortent des normes je pense que c'est très important Émilie Notary c'est sortir les femmes de l'ombre sortir les femmes du placard aussi oui de toute façon il y a aussi un problème de réécriture du passé au présent c'est à dire que quand on relie le passé au présent on le réécrit dans un même mouvement donc qu'est-ce qu'on choisit de conserver c'est vrai que moi j'ai vu pour certaines enquêtes que j'ai pu mener de femmes qui ont fait partie du MLF en fait si aujourd'hui elles sont même considérées comme hétérosexuelles elles racontent leurs histoires et elles avaient plein d'histoires entre femmes donc en fait il y a beaucoup plus de fluidité que ça et la manière dont l'histoire est racontée vient souvent effacer selon la personne qui prend la parole aussi voilà on raconte l'histoire qui nous arrange d'une certaine manière et effectivement se retrouvent au placard un certain nombre de personnes et la fluidité des relations est complètement anéantie après coup vous analysez aussi Jennifer Tamas quelques grands thèmes de la littérature et c'est peut-être intéressant de revenir sur des livres de référence autour de ces grands thèmes que vous avez observés et travaillés on peut commencer par la victime consentante vers quel ouvrage nous dirigez-vous pour mieux comprendre pour la victime consentante c'est vrai que c'est un chapitre intéressant que j'ai essayé d'élaborer de manière nouvelle en faisant un parallèle entre deux femmes fatales c'est-à-dire l'Hélène de Troyes qu'on a incriminée responsabilisée pour la guerre de Troyes et puis Marilyn Monroe donc femme fatale c'est le regard masculin qui dit que si on croise leur chemin c'est fatal pour nous etc. alors qu'en fait elles sont surtout fatales à elles-mêmes à cause de leur beauté qui font d'elles des proies qui sont violées leurs viols sont invisibilisés et donc c'est une façon de raconter l'histoire puisque Euripide nous explique très bien qu'Hélène est kidnappée que la guerre de Troyes n'est pas liée à elle mais que voilà donc c'est intéressant parce que je montre que la victime consentante n'existe pas et sur le thème du libertinage on pense tout de suite aux liaisons dangereuses comment on peut relire ou revisiter ce grand classique ? c'est très intéressant parce que justement j'ai une étudiante qui fait sa thèse sur la question de est-ce que ça existe un libertinage au féminin c'est encore une catégorie de pensée donc les liaisons dangereuses imaginent le libertinage est-il féministe ? oui voilà c'est ça c'est une vraie question parce que par exemple Simone de Beauvoir dit Ninon de Lanclos était la femme la plus libre du XVIIe siècle et qui était Ninon de Lanclos ? c'était une femme qui faisait ce qu'elle voulait sexuellement qui avait plusieurs amants mais qui était aussi une philosophe qui avait une correspondance avec Saint-Euvre-Mont qui était un libertin mais on résiste on voit là encore une catégorie complète et qu'il est intéressant de déconstruire cette idée de libertinage et puis on peut terminer avec cette idée de la femme frigide et on a déjà évoqué tout à l'heure la princesse de Clèves mais c'est cette réputation qui lui colle à la peau encore aujourd'hui alors qu'en fait elle est pleine de désirs voilà et puis c'est une femme qui est pétrie de désirs et qui domestique son désir et puis qui se refuse à l'homme qu'elle désire parce qu'elle le pense toxique donc je pense que voilà on peut tous apprendre une leçon de ce refus-là parce qu'on a tous ou toutes eu des relations toxiques auxquelles il fallait mettre fin Émilie, notérise comment on entre aujourd'hui dans l'oeuvre de Monique Wittig ? Par quoi ? Par quel livre vous nous conseillez de commencer ? C'est marrant parce que c'est une question qu'on m'a souvent posée et je pense qu'il n'y a pas de mauvais choix donc il faut suivre il n'y en a pas des plus compliqués que d'autres d'accord et on fait par ordre chronologique ou comment ça se passe ? Non après les personnes que moi j'ai interrogées pour savoir aussi qui faisaient partie de ma génération pour savoir comment elles avaient appréhendé l'oeuvre de Monique Wittig c'était essentiellement par le biais théorique je pense que ce serait aujourd'hui plus intéressant de commencer par la fiction puisque c'était aussi sa stratégie politique par excellence mais il n'y a pas de trajet en propre je pense qu'elle déconstruit justement ces questions de linéarité et de lecture tracée d'une manière normative donc autant attrapée par le milieu je ne sais pas Et de manière subjective comment vous vous êtes entrée dans son oeuvre comment vous avez fait connaissance avec elle ? Il y a longtemps j'étais étudiante en art et il y avait la pensée straight qui avait paru chez les éditions Amsterdam et j'avais pas du tout Le livre est toujours édité aux éditions Amsterdam Et j'avais aucune connaissance ni de la théorie féministe parce que tout au long de mes études ça n'a jamais été prononcé comme mot encore moins la théorie queer et je pense que c'était un gros choc aussi pour moi de découvrir ce que c'était que la lesbienne politique ça m'avait beaucoup travaillée je me vois encore dans le bus en train d'essayer de comprendre ce que ça pouvait vouloir dire et voilà je suis venue très progressivement à Monique Wittig et puis après j'ai pas lu tout d'emblée mais elle est revenue par vagues en fait successives et j'ai découvert au bout d'un moment également la littérature mais c'est quelque chose qui a infusé sur de très longues périodes en fait Juste pour en dire parce que cette idée des queer studies etc ça apparaît même dans les études classiques au XVIIe siècle aux Etats-Unis donc c'est intéressant encore une fois de créer une filiation comme ça Voilà c'est l'écriture de la vie éternelle de Monique Wittig de sa vie vécue et de la vie qu'elle continue d'avoir après sa mort Wittig Émilie Notary c'est le titre de votre ouvrage publié aux pérégrines dans la collection Icones rappelons que le corps lesbien est aussi vient de reparaître en poche merci beaucoup à vous Jennifer Tamas au nom des femmes votre ouvrage paraît dans la collection La couleur des idées au seuil Merci beaucoup France Culture il est 13h25 Deuxième volet du quadritem de Charles Dantzig aujourd'hui à vous Charles Dans les années 1920 ce que l'on appelait l'art nègre a captivé les artistes et bientôt les populations blanches d'Europe et d'Amérique En littérature l'un des premiers exemples a été l'anthologie nègre de Blaise Sandrard en 1921 Je voudrais dans ce quadritem vous parler d'une autre anthologie d'une dizaine d'années ultérieures qui vient seulement d'être traduite en français par Geneviève Chevalier Il a fallu les excellentes éditions du Cendre dont je vous invite à consulter le catalogue pour prendre le risque d'éditer Noir une anthologie publiée en 1934 à Londres et c'est une grande oeuvre Noir a été dirigée et publiée par Nancy Cunard Plus qu'une anthologie c'est une encyclopédie vivante Il s'y mêle des poèmes des chansons des études des photographies des reportages qui se consultent aujourd'hui avec d'autant plus d'intérêt qu'ils sont le réceptacle de notre ignorance volontaire On nous prévenait nous aurions pu savoir Nous n'avons pas lu Noir a été un échec commercial Et si nous n'avons pas lu c'est précisément parce que nous savions Nous savions mais nous refusions de savoir Le pittoresque des statues en bois oui Le lynchage non Quand la presse nous faisait nous exalter sur l'extraordinaire ouverture d'une ligne de chemin de fer de 512 km au Congo elle ne précisait pas que 20 000 ouvriers avaient péri dans sa construction Oh ! Nous ne valons pas mieux nous qui fronçons dans les sourcils 29 millions de français ont regardé la finale de la coupe du monde de football au Qatar où des milliers d'ouvriers sont morts aussi Avec un cynisme qui vaut bien celui de 1900 le directeur exécutif de l'événement a dit La mort fait partie de la vie que ce soit au travail ou dans votre sommeil Ce monsieur Nasser Al-Qataire est arrangé dans un zoo des salauds L'anthologie de Cunard une anglaise une blanche ouvre sur un poème ce qui est très beau Il est de Langston Hughes Moi aussi je chante l'Amérique Je suis le frère noir On m'envoie manger à la cuisine quand il vient du monde Demain je m'asseoirai à la table quand il viendra du monde Moi aussi je suis l'Amérique S'en suivent des contributions de 149 auteurs connus comme Theodore Dreiser William Carlos Williams René Crevel ou Benjamin Perret ou inconnus la plupart étant américains Parmi la quantité de choses extraordinaires à lire je recommande deux listes pages 276 et 277 Elles ont été dressées par Cunard elle-même L'une est une liste de lynchage l'autre de noir assassiné Elle donne des noms Je pense qu'il faut donner les noms non pour dénoncer mais pour humaniser La douleur n'est pas une statistique Elle est éprouvée et causée par des personnes Livonne Carlock 19 ans battue torturée et tuée par six policiers se payant du bon temps à Memphis le 25 février Les policiers firent appel à une prostituée pour qu'elle déclare que Carlock l'avait violée alors qu'il se trouvait au chevet de son épouse malade Nancy Cunard était l'héritière de la compagnie maritime Cunard qui transportait dans de gros paquebots des blancs fortunés Avec ce livre admirable elle a bâti toute seule le paquebot des noirs infortunés Merci Charles Dantzig Book Club programmé par Organe Delacroix et préparé par Didier Pinault Etienne Rouche à la technique Thomas Beau à la réalisation Merci Charles Dantzig